Salut guys! Encore avec Mick! On est chanson, on me l'abuse aujourd'hui. Là, on va vous montrer ce qu'on appelle un box squat. Vous avez remarqué qu'en arrière, Mick a installé une pile de plates. Ça peut être avec des steps, ça peut aussi être un bench, ou de l'autre sens, ou d'un sens. Ça peut être tout ça avec une surface qui est très solide, qui peut vous supporter, puis à des hauteurs différentes. L'idée, avant même de voir le mouvement, l'idée d'un box squat, et d'essayer d'aller forcer votre mouvement à s'arrêter exactement à une hauteur précise. Cette hauteur-là va être ajustée selon votre point le plus faible dans la motion de votre squat. J'explique. Quand vous allez exécuter un front squat, ou un back squat, ou vous allez faire un squat clean, puis vous êtes en train de remonter, puis vous allez sentir qu'à un certain point, il y a une position qui est plus dure qu'une autre, puis des fois, c'est pas descendre dans le creux. Dans le creux, ça décolle, puis on dit, ça ralentit, ça passe un point, ça va bien. Mais c'est un point-là qui est le plus dur. OK? Un bon moyen de renforcer exactement cette phase-là, qui serait d'ajuster un box jump à la hauteur, où on a plus de difficulté. C'est bon? Ça peut être un bon entraînement de force. C'est augmenter votre force dans votre point. Maintenant, comment on l'exécute? Ça peut être un front ou un back squat. On va vous montrer un back. Il est plus souvent utilisé en back, et je vous le conseille en back. Ça fait que c'est position traditionnelle comme un squat. Il va faire le même mouvement. Il va retirer ses faisons arrière. Il va descendre jusqu'à toucher. Et quand il touche, il faut faire attention. Il ne faut pas relâcher la tension dans le bassin et dans le tronc. S'il relâche, là, il est exagérant pour que vous le voyez. Le bassin rentre vers l'intérieur. La colonne ne supporte plus la charge. C'est plus sous tension. Donc là, il pourrait avoir des dangers. On ne veut pas ça. La sous tension, vous voyez, il est solide et on remonte. Quand vous êtes en bas, assurez-vous de rester à peu près une demi ou une seconde pour être sûr que vous avez vraiment descendu jusque-là. Il ne faut pas essayer de vous servir du rebound. OK? On va vous dessiner votre poids. Sous tension. On touche comme il faut. On remonte. Ouh! Ce n'est pas plus compliqué que ça. OK? Restez sous tension. That's it.